La personne humaine est une forteresse n'exprimable. A mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse n'exprimable. Une fois assis, parce que la petite demoiselle, elle piquait constamment la fesse, la fesse disait, vas-tu arrêter toi-là, je vais t'en donner une merde, une merde, une assise, hey, tu n'auras plus de fesse toi-là. La petite fille a pleuré, elle arrêtait pas de piquer, aïeudon, aïeudon, parce que durant qu'elle lui piquait la fesse, la fesse de Ianesco faisait le tour derrière la petite fille, il lui a donné des coups de pieds sur les fesses aussi. Un peu comme, tu sais, les poupées beau-doux, doudou, doudou, la-di-di-dou-dou-dou, la-di-dou, il s'en fout avec nous, elle cherche des pou-pou-pou, la-dou-dou, elle s'en fout derrière nous, elle nous donne des coups, coups, coups. Et à force d'une année, c'est coup, coup, coup. Eugène s'est précipité rapidement dans le restaurant, il est devenu de zéro pointé vers l'infini, à la méga vedette que l'on connaît encore aujourd'hui. C'est de la belle histoire. Monsieur Nonesnou, jamais la psychologie ne pourra dire sur la folie la vérité, puisque c'est la folie qui détient la vérité de la psychologie. Ça, c'est pas faux. Non, non, c'est pas faux, c'est Foucault. Foucault, 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 pas l'animateur de... Non, pas l'animateur! Michel Foucault, oh, le grand penseur, le grand penseur, le linguiste, le linguiste, le psychanalyste, le psychanalyste, l'homme qui détient l'intelligence. Ben, il y a toi aussi, Renald. Ouais, mais moi, c'est normal, mais Foucault, il ne le savait pas avant que je lui dise, que c'était un être à part, venu d'ailleurs. Un futur errant, Renald, dis-en. L'absurde aventure de... Hé, toi, la timidité, moi, la timidité, celle-là, juste en dessous de l'aisselle, ça s'arrête plus après ça. J'éponge, plus j'éponge, plus la modestie me ronge le manchon. Et puis, ah, j'aime ça me faire... Ah, le manchon, là, c'est... Il y a Alain Manchon, là, les grands succès d'Alain Manchon, là. Fouille, baby, le bambal, de boile, des bébal. Ah oui, c'est lui, le manchon. Il y a le manchon en l'air, lui, pas à peu près. Il est rouge aussi, hein. L'absurde aventure... Hé, qu'est-ce que c'est ça? L'absurde, c'est un mort, un mort, un mort. L'absurde aventure de l'errance rinaldienne s'ouvre à l'instant. Nous le sommes déjà. Pas dans l'absurde aventure, mais dans la mort. Nous marcherons ensemble, nous réfrigérerons. Est-ce qu'on peut réfrigérer cette émission? Oh oui. À 42 degrés au four? Ben, Gustave, oui. Gustave, oui. Gustave, oui. On ne peut pas réfrigérer à 42 degrés Celsius. Pourquoi on ne peut pas réfrigérer à 42 degrés Celsius? Ben, parce que ce n'est pas le coin de congélation. Sinon, le coin de congélation, là, c'est entre l'avenue Pigalle et la 17e avenue à Lumber, à Lumber, à Lumber, à Lumber... Tombe Lumberine, Tombe Lumberine, oh, 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 Tombe Lumberine. Tu sais où, là, c'est Tombe Lumberine? Ben, Tombe Lumberine, c'est à côté de Massmé, Massmé, Massmédia. Là, Massmédia, c'est Tombe Lumberine. Tombe Lumberine, oh, Tombe Lumberine, chante avec moi encore une fois, quand nous avions le temps d'aimer, rappelle-toi, oh, Lambe... L'absurde aventure de l'errance reynadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs pour un temps illimité. Tourne la page. La seule émission, il va la faire. Tourne la page. Tourne la page. Quand le soir te vient, si son ombre tourne la page. Quand le livre se ferme dans l'ombre tourne la page. C'est un succès. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Qui télécharge mes émissions? La Gestapo, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Largement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Bienvenue à la douce renalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance reynadienne. Deux heures et plus à travers l'errance. Et voici le pitre qui change les chapitres à du phonique. Votre itinérant langagier, Rénal Cor... On a des messages! C'était possible! Si j'ai ça, on l'avait hier, mais c'est terminé. C'est dommage. C'est très dommage parce que nous aurions pu le faire partager à notre public adoré, de la francophonie tout entière, aux quatre coins des points francophones. Mais non, c'était terminé depuis... C'est ça, toi! Ben, c'est... Non. Ben, je vais demander à... Est-ce que je peux... Juliette! Juliette! Elle est partie. Elle n'est pas déjà partie. Juliette! Juliette! Elle ne pourra pas nous aider. Bon. Ben... Non, 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 plus! Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que... Ah, c'est Juliette! Qu'est-ce que vous deviez dire, Juliette, là? Ah! C'est dommage. Parce que là, nous avions un auditeur qui, lui, en voulait encore. Mais comment ça? Oui, oui, mais où vous l'avez placé, ça? On l'avait placé... Oui! Oui, ça, on le sait très bien. Vous venez de le dire trois fois, quatre fois. Adjugé! Adjugé! Adjugé à Juliette! Ah, Juliette, elle n'a même plus de notion... Ben oui, elle n'a plus de notion de la réalité. On lui a dit, les petites pelules vertes, à la fin d'émission, pas avant, ça fait une structure... Premièrement, c'est... C'est fondant, madame Juliette. Puis moi, de quoi j'ai l'air, c'est quand même... Oui, je... Oui. Oui. Tout ça, là, madame, là. Enfermez-moi ça. Enfermez-moi ça. On n'a pas le droit. Oui, 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 enfermez-moi ça. On a acheté un tombeau, là, pour les rarénadiens. Il dort là-dedans, lui, parce qu'il ne veut pas avoir la lumière. La lumière, ah, il est comme rapport, il ratard, il met des lunettes fumées. Il veut pas avoir de, ah, les lunettes, ah, je ne suis que, ah, un vampire. Puis il se rend pour un vampire, ce gars-là. Puis là, on avait acheté des têtes d'oreillers, des têtes d'oreillers, là, puis avec les oreillers. Là, la serveuse... Oui, je le sais, c'est pas la serveuse. Oui, on n'en a plus. La personne humaine est une forteresse nexugnable. À mon avis, il faut être toujours prête à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse nexugnable. À mon avis, il faut être toujours prête à donner et à recevoir.